Chère madame, cher monsieur, comme vous le savez sans doute, au lendemain des élections du 7 juin devrait avoir lieu un nouveau round institutionnel très important pour l'avenir de notre pays. Il sera alors question de scinder de nouvelles compétences et cela au détriment du pouvoir fédéral. S'il est vrai que des changements sont nécessaires, il est aussi essentiel de réaffirmer l'importance d'un cadre fédéral unitaire. Les bruxellois sont d'ailleurs les plus attachés au maintien de liens forts entre francophones et néerlandophones. Depuis de nombreuses années, je me bats au travers de diverses associations qui défendent l'unité de notre pays. Il me semblait dès lors important, à l'aube d'une élection qui pourrait être déterminante pour l'avenir de notre pays et de ses communautés, de vous exposer les éléments que je compte défendre au lendemain du 7 juin. J'ai rédigé un plan ambitieux, en 10 points, en vue d'offrir un meilleur avenir à nos enfants dans un cadre fédéral enfin apaisé. Certains points ne seront évidemment pas faciles à mettre en place. Mais je reste persuadé qu'à moyen terme, ceux-ci apporteraient d'énormes avantages pour la Belgique. Tout d'abord, et je m'en voudrais de ne pas commencer par ce point, le plus ambitieux et sans doute le plus difficile de mettre en œuvre, il s'agit de la réunification des bras moillons, bras bancs flamands et de la région bruxelloise, au sein d'une grande région biblique. Cette région ainsi créée serait non seulement la plus riche par habitant de toute l'Europe, mais aussi composée de 50% de francophones et 50% de merdans de feu. Par ailleurs, c'est dans un cadre plus cohérent que l'on pourrait enfin gérer, entre autres les problèmes de mobilité, je pense au RER par exemple, mais aussi de nuisances sonores liées aux avions, aux droits des minorités linguistiques ou aux problèmes du sous-financement dramatique de notre capitale. Bon nombre des problèmes qui minent notre pays sont situés dans ou autour de Bruxelles. Scindé, il y a une petite vingtaine d'années, l'ancienne province du Brabant avait pourtant le mérite d'être le cœur économique, culturel et financier de notre pays. Or, force est de constater aujourd'hui que cette scission a finalement créé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. Il faut avoir le courage de le reconnaître et d'aborder cette question sans parti pris communautaire d'aucune sorte. Le second point concerne la séconception électorale unique. Il est en effet absurde que les francophones de Wallonie ne puissent voter pour leur premier ministre. De même, pourquoi les néerlandophones ne pourraient-ils pas soutenir Didier Renders ou Louis Michel par exemple lors d'une élection fédérale ? Il est temps que les hommes politiques ayant une envergure nationale puissent également rendre des comptes aux électeurs de l'autre côté de la frontière linguistique. On évitera ainsi cette musculation communautaire stérile de part et d'autre. Le troisième point concerne la demande d'un système majoritaire avec une dose proportionnelle, comme cela est déjà le cas en France. Je ne vous apprends rien, notre système est particulièrement compliqué et il n'est pas rare que les électeurs s'y perdent au sein des coalitions permanentes ne permettant pas de savoir réellement qui dirige. Cette évolution permettrait enfin à une seule formation politique de gouverner de façon plus cohérente et d'être pénalisé plus clairement en cas d'échec bien sûr. Quatrième point, il me semble essentiel d'investir dans les médias si l'on veut renforcer les liens entre tous les Belges. C'est pourquoi je propose la création d'une Arte à la Belge. Si la France et l'Allemagne ont pu se mettre d'accord sur la création de cette chaîne, je ne vois pas pourquoi nos deux grandes communautés ne pourraient en faire autant dans un esprit d'ouverture. Cinquième point, dans notre petit pays de plus de 10 millions d'habitants, pourquoi ne pas donner la possibilité à la RTBF de sous-titrer ses journaux télévisés en néerlandais, mais également en faire en sorte que la VRT en fasse autant pour les francophones. Plus de citoyens pourraient ainsi aisément suivre les programmes de l'autre communauté tout en améliorant leur connaissance de l'autre langue. Si TV Brusson est aujourd'hui capable de le réaliser, je ne pourrais comprendre que ce ne soit pas faisable pour nos chaînes nationales. Sixième point, toujours concernant les médias. Ne pourrait-on envisager une page en néerlandais dans les journaux francophones et inversement ? Sachant que la plupart des gens n'achètent qu'un seul journal, il serait sans doute opportun de leur donner un meilleur éclairage de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière linguistique tout en améliorant un peu encore leur connaissance de l'autre langue. Le Soir et The Standard ont récemment tenté l'expérience avec Brio. Pourquoi ne pas essayer de la généraliser ? Le septième point concerne la demande d'écoles bilingues, tant à Bruxelles que pour l'ensemble du Brabant, où l'on manque terriblement de personnes ayant une connaissance suffisante de l'autre langue nationale. Ce défi doit être relevé pour nos enfants en commençant naturellement dès le plus jeune âge. De même, le huitième point concerne la demande de favorisation des programmes d'immersion linguistique au sein de notre pays. Dans un pays où la frontière linguistique n'est jamais bien loin, il nous faut dépasser les clichés et nous lancer plus avant dans ce défi. En neuvième point, je propose la création de programmes Erasmus, spécifiques entre les universités belges, car à nouveau, c'est par l'enseignement et l'éducation que l'on pourra créer des liens plus forts entre tous les Belges. Et enfin, last but not least, un vieux cheval de bataille pour moi, la création de cours d'éducation à la citoyenneté. Alors, en deux mots, en quoi cela consiste ? Il me semble essentiel d'enseigner à nos enfants ce que sont nos institutions, nos symboles nationaux, nos tribunes par exemple, nos valeurs, mais aussi quelques éléments importants de droit. Mieux équipés et mieux formés, ils iront voter en adultes responsables. Comme je le disais en introduction, tous ces points ne seront certainement pas appliqués du jour au lendemain, et nous aurons besoin de beaucoup de persévérance et de persuasion pour les faire avancer. Mais je reste convaincu que si nous le voulons vraiment, nous pourrons donner un véritable projet d'avenir pour notre beau pays. C'est vous qui choisirez qui défendront vos intérêts pour les cinq prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada